On débate, Sénateur Platt. Débat, Sénateur Platt. Merci, bonjour, chers collègues. Tout d'abord, je remercie les sénateurs Deacon, McCollum et Duncan de leur discours. Je suis d'accord avec les remarques qui ont été prononcées. J'ajoute ma voix à ce débat. Comme l'a dit le sénateur Deacon, je pense qu'il a dit qu'il avait siégé au comité pendant cinq ans. Pour ma part, j'y ai siégé pendant neuf ans pour la durée du gouvernement dans sa totalité. J'ai eu le privilège d'être le parrain de chaque texte de loi portant sur l'agriculture proposé par le gouvernement pendant ces neuf ans au règne du pays. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Maintenant, je désire prendre la parole contre le rapport relativement au projet de loi C-234, le sénateur Wells et le parrain du texte de loi. Mais moi, je l'ai suivi de près. J'étais présent lors de l'étude article par article du comité et j'aimerais partager certains commentaires avec vous. La raison d'être du texte de loi est simple. Le gouvernement a conçu la taxe sur le carbone et a prévu des exemptions, notamment pour l'utilisation agricole du diesel et de l'essence. Ces exemptions actuelles pour l'essence et le diesel, qui représentent environ 88% des émissions de gaz à effet de serre, seraient étendues pour inclure le gaz naturel, qui ne représente que 10% des émissions de gaz à effet de serre, et au propane, qui ne représente que 2% de ces émissions produites par les exploitations agricoles. L'exonération s'appliquerait également à ces combustibles quand on s'en sert pour le séchage des céréales ou pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments agricoles. Après avoir négligé de prévoir une exonération pour le gaz naturel et le propane, le gouvernement a ensuite annoncé le remboursement pour ces combustibles dans sa mise à jour économique de 2021. Mais ce rabais n'a pas été aussi efficace, ni ciblé, qu'on aurait pu l'espérer. Et par conséquent, il faut remplacer le rabais par une exemption. C'est ce que ferait le projet de loi C-234. Si le gouvernement est prêt à offrir un rabais pour l'utilisation du gaz naturel et du propane, c'est parce qu'il pense que cette utilisation ne met pas en péril ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. L'octroi d'une exonération au lieu d'un rabais n'a pas vraiment d'effet. L'impact sur l'environnement est négligeable. Mais le projet de loi C-234 est essentiel pour nos agriculteurs. Vous n'avez pas à me croire, moi. Vous pouvez croire le Parti vert, le Bloc et le Parti néo-démocrate. Ces partis ont soutenu à l'unanimité le texte de loi. Vous n'avez qu'à écouter le président libéral du Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire du côté de la Chambre, qui a non seulement voté en faveur du projet de loi, mais qui est aussi un grand défenseur du texte. Vous n'avez qu'à écouter tous les témoins du secteur agricole qui ont témoigné devant notre comité et qui nous ont donné des mémoires, tous favorables au projet de loi sans amendement. Vous n'avez qu'à écouter tous les agriculteurs de partout au pays qui veulent que nous adoptions ce projet de loi de toute urgence, parce que l'hiver approche. Il a même neigé ici à Ottawa. Alors, quel est ce rapport dont nous sommes saisis ? La version du projet de loi SC234, qui nous a été transmise par la Chambre, a été laissée intacte par notre comité, à l'exception d'une chose. L'exemption pour l'utilisation du propano du gaz naturel pour le chauffage ou la climatisation des bâtiments agricoles a été supprimée. C'est rurétable et alarmant aussi pour un certain nombre de raisons. Je vais vous en parler brièvement. Tout d'abord, comme l'a dit le président du comité sénatorial de l'agriculture et des forêts, sur la motion du sénateur Burry. Désolé, sénateur Black. Donc l'amendement qui a été adopté va à l'encontre de l'esprit et de l'intention du projet de loi. C'était ça la décision qui a été rendue par le sénateur Black. Désolé si ce n'était pas clair. Bien que cette décision a été invalidée, elle n'en demeure pas vraie. La même décision a d'ailleurs été prise par le président du comité de la Chambre, le député libéral dont j'ai déjà parlé. En tout cas, l'amendement a été adopté. Donc, si on ne revient pas en arrière, le projet de loi amendé sera renvoyé à la Chambre, où il n'y a pas de calendrier clair pour son examen. On s'attend à ce que le texte languisse de l'autre côté jusqu'à ce qu'il meure au feuilleton. Le sénateur Cotter l'a noté en comité. Il a dit, « Chaque amendement que nous présentons et que nous introduisions au projet de loi met en péril la probabilité que l'exemption, quelle qu'en soit la forme, ne voit le jour. Ce qui est triste et ironique. Parce que nous avons soutenu un aspect de l'exemption en comité, en particulier en ce qui a trait au séchage des céréales. Le sénateur Cotter a raison. C'est tout ou rien. Amender le projet de loi, c'est la même chose que le rejeter. Soyons clairs là-dessus. Si vous voulez rejeter le projet de loi, il ne vous suffit que de voter selon votre conscience. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais ne pensez pas qu'on aura un projet de loi amendé qui sera adopté du côté de la Chambre. Le Sénat doit rejeter le rapport et renvoyer ou reprendre le projet de loi C-234 dans sa forme d'origine. Je suis certain que vous avez aussi, comme moi, reçu beaucoup de courriels de la part de producteurs qui sont inquiets. Les producteurs sont effectivement inquiets car ils ont peur que le projet de loi soit adopté sans amendement au Sénat. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire vos courriels, mais moi, j'aimerais vous en lire un que j'ai reçu de Keith Curie, président de la Fédération canadienne de l'agriculture. Le 27 octobre, il a écrit Honorable Sénateur, au nom des membres de la Fédération canadienne de l'agriculture, nous demandons au Sénateur de voter contre le rapport du Comité sénatoriel permanent de l'agriculture qui propose des amendements au projet de loi C-234. Autre le fait que ces amendements empêchent des milliers d'agriculteurs canadiennes bénéficiés d'une aide financière essentielle, l'introduction de ces amendements risque de retarder de façon considérable l'adoption du texte de loi. Le texte s'est fait attendre pendant longtemps et tout retard supplémentaire risque de faire capoter le projet de loi. C'est pourquoi nous demandons au Sénateur de rejeter l'amendement et de rétablir le projet de loi à sa forme initiale telle qu'il a été adopté du côté de la Chambre. Il y a six raisons qui devraient vous inciter à voter contre le rapport. La première, l'amendement, comme je l'ai dit et j'en suis convaincue, est en dehors de la portée. Ça a été noté à plusieurs reprises par le parrain ainsi que par diverses organisations agricoles qui représentent toutes les régions du pays ainsi que le président de notre comité et du comité du côté de la Chambre. Par exemple, dans une lettre que vous avez reçue de la Saskatchewan Cattlemen's Association, l'association est très préoccupée par l'amendement proposé par le comité visant à supprimer les dispositions relativement au chauffage et à la climatisation des étables, des serres et d'autres bâtiments utilisés pour la production alimentaire. Cet amendement modifie de façon radicale la portée et le principe du projet de loi C-234. Il est regrettable que la décision de la présidence ait été renversée et qu'on vient d'y remédier. Voter contre le rapport permettrait aux sénateurs justement de le faire. Les sénateurs Dalfon et Wu tentent d'essayer de faire échouer la proche loi C-234 et ont insisté sur le fait que toute exemption supplémentaire à la taxe sur le carbone mettrait en péril la lutte du gouvernement contre les changements climatiques. Je vois deux problèmes à ce raisonnement. Premièrement, comme je l'ai dit plus tôt, les exemptions à l'application de la taxe sur le carbone sont une caractéristique du programme. Même tel qu'amendé, le projet de loi C-234 prévoit une exemption pour les séchoirs à grains, mais pas pour les bâtiments. On peut se demander comment un groupe de sénateurs dont aucun n'est agriculteur peut décider que l'utilisation du propane pour la séchance des céréales est moins dangereuse pour le climat que l'utilisation du même propane pour chauffer un poulailler. Deuxièmement, le gouvernement prévoyait déjà d'annoncer la suppression de la taxe sur le carbone pour les combustibles de chauffage domestique alors que les opposants au projet de loi C-234 nous disaient qu'il était impossible d'accorder des exemptions. L'incohérence est stupéfiante. L'argument en faveur de l'amendement apporté au projet de loi C-234 en comité et que l'exonération de la taxe sur le carbone pour les agriculteurs qui chauffent leurs granges au propane ou gaz naturel ira à l'encontre de la lutte contre le changement climatique. La même semaine, le gouvernement a annoncé que le mazout domestique sera désormais exempté de la taxe sur le carbone. Je ne comprends pas. Pourquoi est-il acceptable d'exanter une catégorie de combustible de chauffage pour un type de bâtiment mais pas un autre type de combustible pour un autre type de bâtiment? Comment se fait-il que la lutte contre les gaz à effet de serre soit nécessaire pour certains mais facultative pour d'autres? Comme le premier ministre l'a dit lorsqu'il a fait son annonce la semaine dernière, il s'agit d'un moment important où nous ajustons les politiques pour qu'elles aient le bon résultat. Je vais le répéter. Il s'agit d'un moment important où nous ajustons les politiques pour qu'elles aient le bon résultat. Voilà précisément ce que le projet de loi C-234 vise à faire, assurer le bon résultat. L'objectif est de poursuivre la lutte contre les changements climatiques sans nuire à notre industrie agricole ni à notre sécurité alimentaire. Reconnaître que le mazout domestique devrait être exempté de l'attaque sur le carbone tout en refusant une exemption pour le chauffage des bâtiments agricoles est profondément incohérent et illogique. Le Sénat doit veiller à ce que l'attaque sur le carbone comme toute autre politique soit appliquée de manière équitable dans toutes les régions et tous les secteurs. Ça touche vraiment le cœur de ce qu'a dit la sénatrice Duncan dans son discours en ce qui concerne toutes les régions et les secteurs. Voter contre le rapport et rétablir l'exemption pour les bâtiments agricoles dans le projet de loi ce n'est pas aller à l'encontre de l'exprimerie du système de la taxe sur le carbone. Ce n'est pas faire obstacle à la lutte contre le changement climatique. C'est tout simplement faire preuve de logique et d'équité envers les agriculteurs. Une troisième raison de voter contre le rapport est que l'amendement est basé sur une fausse prémisse. Les auteurs de l'amendement ont fait valoir que le maintien de l'exemption pourrait décourager les agriculteurs de prendre des mesures pour améliorer l'efficacité du chauffage de leurs bâtiments agricoles. Ce n'est tout simplement pas le cas. Les agriculteurs sont depuis longtemps motivés pour améliorer l'efficacité de leur chauffage car cela leur permet d'économiser de l'argent sur un de leurs coûts les plus importants, le chauffage de leurs bâtiments. Alors, c'est une grande économie pour eux. L'ajout d'une taxe sur le carbone ne renforce pas cette incitation existante mais pénalise plutôt les agriculteurs qui font déjà ce que la taxe sur le carbone est censée les inciter à faire. L'Association des producteurs de fruits et légumes de l'Ontario a dit ce qui suit. Au lieu d'avoir l'effet escompté de changement de comportement, de réduction des émissions et de décarbonisation, les millions de dollars perçus par le gouvernement fédéral ne sont pas restitués et empêchent ces mêmes entreprises de prendre de véritables mesures en faveur du climat. L'augmentation du prix du carbone ne peut pas inciter les nombreux propriétaires de serres canadiens qui, poussés par les efforts de réduction de leurs coûts d'exploitation, ont déjà investi dans des rénovations et des améliorations, notamment des rideaux d'énergie, des améliorations de l'isolation des murs et l'installation d'une troisième couche de couverture de toit. La taxe sur le carbone ne fait qu'augmenter le coût de production des aliments exerçant des pressions inflationnistes sur les consommateurs par le biais du prix des aliments, mais aussi sur la viabilité financière et la compétitivité des agriculteurs canadiens. Refuser d'accorder aux agriculteurs l'exemption pour leur grange ne les aidera pas à trouver d'autres solutions. Ces solutions n'existent pas. Et même si d'autres solutions devraient voir le jour dans un avenir proche, un grand nombre d'agriculteurs ont été contraints de mettre la clé sous la porte avant de pouvoir faire quoi que ce soit. La quatrième raison de rejeter le rapport est l'impact de l'amendement sur l'inflation des denrées alimentaires. Comme l'a dit la lettre de l'Association des producteurs de fruits et légumes de l'Ontario, l'amendement au projet de loi C-234 ne fera qu'augmenter les coûts d'exploitation des agriculteurs et ce faisant le coût des denrées alimentaires pour les Canadiens. À chaque jour, on entend parler de l'augmentation des files d'attente aux banques alimentaires à cause du prix des aliments. Dans la situation actuelle, l'adoption d'une mesure qui augmenterait le coût des denrées alimentaires sans raison valable est la pire chose que le Sénat puisse faire. Nous avons un moyen concret de lutter contre l'inflation, chers collègues, en votant contre ce rapport. Une cinquième raison de rejeter le rapport est le grave danger que l'amendement représente pour certains agriculteurs. Les auteurs de l'amendement suggèrent que l'exonération des bâtiments agricoles n'est pas nécessaire étant donné que les dépenses en combustible de chauffage sont relativement faibles par rapport aux dépenses totales. Une fois de plus, ils se trompent. Bien que les dépenses en combustible de chauffage représentent moins d'un pour cent du total des dépenses d'exploitation agricole dans tous les secteurs de l'agriculture, la charge de ces coûts est répartie de manière disproportionnée. Par exemple, les serres utilisent 34 % des dépenses totales de chauffage et la production animale, plus de 41 %. En outre, certaines exploitations sont extrêmement sensibles à de faibles variations de température et le fait de ne pas maintenir les niveaux de chaleur requis peut avoir des conséquences catastrophiques. Chers collègues, comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais été agriculteur, mais j'ai travaillé dans des exploitations agricoles, d'abord comme ouvrier. J'ai travaillé dans des poulaillers, j'attrapais des poulaillers. Je les ai vus arriver comme des poussins, je les déchargeais du camion et à 2, 3, 4 heures du matin, à 15 ans, j'allais attraper des poulets pour les envoyer au marché. Alors, j'ai travaillé comme ouvrier dans mon adolescence, puis comme entrepreneur, on a travaillé dans des granges dans toute la province du Manitoba. En tant qu'entrepreneur, j'ai installé de nombreux systèmes de chauffage dans des poulaillers, et des porcheries où les températures doivent être surveillées avec diligence. Quand même, de petites variations peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé des animaux. Les températures plus fraîches peuvent augmenter le risque d'épidémie, tandis que des températures plus chaudes peuvent provoquer un stress thermique et augmenter les niveaux d'humidité, deux facteurs qui exacerbent les risques de problèmes respiratoires et de maladies qui peuvent littéralement coûter des millions de dollars à un producteur. L'idée que ces risques peuvent être atténués en installant des pompes à chaleur ou en renforçant l'isolation est tout simplement ridicule. Marc Rouser, producteur de dinde en Ontario, a expliqué ce qui suit. Nous élevons des dindes depuis leur naissance jusqu'à l'âge du marché. Au départ, un bébé dinde a besoin d'une température ambiante de 32 degrés Celsius et ne peut pas vivre en dessous de cette température. En réalité, il est impossible d'élever des volailles sans chauffage d'appoint dans notre climat. Même en été, lors des journées les plus chaudes, il faut un chauffage d'appoint en soirée. Si cette température varie de plus de 2 degrés, cela pose de graves problèmes de santé et de mortalité animale. Dans notre climat, il est tout simplement impossible d'élever des volailles sans chauffage d'appoint. en tant qu'entreprise agricole, nous avons investi dans toutes les technologies disponibles de l'isolation au chauffage et à la ventilation à haut rendement. Dans toutes les technologies disponibles. Dans notre exploitation qui est un élevage de dinde de taille moyenne, nous sommes allés aussi loin que possible avec la technologie existante aujourd'hui, mais il n'y a pas d'autre carburant disponible aujourd'hui que le propane et le gaz naturel. Le coût annuel de 10 000 $ que la taxe sur le carbone impose aujourd'hui passera à plus de 32 000 $ d'ici 2030, ce qui rendra prohibitif l'accès aux nouvelles technologies lorsqu'elles seront disponibles. Permettez-moi également de citer une lettre que vous avez probablement tous reçue du Conseil du port de Manitoba. Ils ont dit « L'amendement adopté par le comité soustrait les éleveurs de porcs aux dispositions de la loi. » Nous avons du mal à le comprendre. Les éleveurs de porcs de Manitoba sont très fiers des soins qu'ils apportent à leurs animaux et veillent notamment à ce que l'environnement soit sûr et confortable. Un environnement sûr et confortable comprend bien sûr le chauffage des étables pendant l'hiver des prairies. Le chauffage représente l'un des coûts les plus importants pour les producteurs. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas utiliser moins d'énergie. Il n'existe aucune source d'énergie verte à leur disposition. Les étables doivent être chauffées au gaz naturel ou à l'électricité et la taxe sur le carbone augmente considérablement ce coût inévitable jusqu'à 25 % selon certaines estimations. La production porcine est exactement le type d'exploitation visée par le projet de loi C-234, des exploitations agricoles essentielles qui n'ont pas d'alternative en matière d'énergie. La dernière raison de voter contre le rapport est que son adoption comme j'ai dit plus tôt et comme d'autres l'ont dit tuerait le projet de loi. Mais comme vous le savez, si nous adoptons le projet de loi sans amendement, il passera à la sanction royale. Les agriculteurs seront protégés pour la saison hivernale plutôt qu'ils commencent en ce moment même. Le Manitoba il fait déjà plus froid au Manitoba qu'il le fait ici à Ottawa. Chers collègues, je joins aujourd'hui ma voix à celle des agriculteurs et des organisations agricoles de tout le pays qui ont inondé nos boîtes de réception vous exhortant à rejeter le rapport du comité et à adopter rapidement le projet de loi original tel qu'il a été approuvé par la Chambre des communes. Notre secteur agricole compte sur nous et j'espère que nous sommes tous à l'écoute. Merci. Merci. Applaudissements 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 Merci.